Les auditions à l'aveugle de The Voice se sont poursuivies sur TF1 samedi 8 février 2020. Pour la quatrième semaine consécutive, une poignée de talent a rejoint la compétition. Résumé. Nouvelle semaine, nouveaux talents. Samedi 8 février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le quatrième épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les artistes en herbe qui se sont présentés devant eux. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous. Résumé du 8 février 2020. Melba, Toxic, Britney Spears. Melba reprend le mutique morceau de Britney Spears sur la scène et en vous. C'est surtout Pascal Obispo et Amel Bent avec sa voix grave et suave. A seulement 25 ans, la jolie candidate chante depuis 10 ans. Mais ce n'est pas tout, elle est également auteur-compositeur. Elle s'est notamment spécialisée dans l'écriture de morceaux pop en français, s'inspirant des nouvelles pépites de la chanson comme Clara Luciani, Iseu et bien d'autres. Sa voix puissante a en tout cas suffi pour emballer deux des quatre coachs. Melba intègre l'équipe de Amel Bent. Nathalie, I'll never love again, Lady Gaga Nathalie. 53 ans, connaît bien l'univers de The Voice. L'année passée, sa sœur Virginie, alias Lisa Angel, est allée jusqu'aux battles de la compétition. Une belle expérience qui a fini de donner envie à Nathalie de tenter sa chance. Cette dernière chante depuis plus de 20 ans, balle, piano-bar, club de jazz. Elle a tout fait. Elle a même collaboré avec sa sœur cadette, mais la chance tourne davantage pour Virginie. Désillusionnée, Nathalie a arrêté de chanter pour rejoindre un couvent pendant deux ans. Elle en est ressortie changée avec une ambition renouvelée. Sa prestation prouve qu'elle n'a rien perdu de ses talents puisqu'elle est très bien accueillie par les coachs, qui n'ont d'ailleurs rien à redire techniquement. Vous avez vraiment fait quelque chose de très grand. À aucun moment, on a senti la moindre faille, dit Marc Lavoine. Vous êtes une vraie chanteuse, sur en chérie Pascal Obispo, chamboulée. Il la compare même à des pointures de la musique française. À savoir Céline Dion, Lara Fabian et la regrettée Morane. Une référence qui a valu de faire pleurer Lara Fabian. Nathalie intègre l'équipe de Lara Fabian. Gustine, les yeux revolver, Marc Lavoine a 32 ans. Gustine est, une artiste professionnelle, chanteuse et directrice d'une école de musique à Reims. La chance dans les veines, elle a accompli des choses incroyables au cours de sa carrière, à commencer, par s'incruster parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France pour le concert en 2014. Elle a également collaboré avec l'artiste Fakir et l'a accompagnée, sur scène à travers la France et l'étranger. C'est grâce au défi lancé par un ami que, Gustine se lance dans l'aventure The Voice. Elle choisit de se présenter accompagnée de sa harpe avec, une version revisitée du morceau cultissime de Marc Lavoine. Gustine fait l'unanimité auprès des coachs grâce, à sa voix particulière et enfantine. Et surprise, elle se voit offrir un, duo sur scène avec Marc Lavoine. Un moment plein d'émotions et de poésie où le temps était suspendu. Face à autant de compliments, Gustine peine à choisir. Gustine intègre l'équipe de Lara Fabian. Rémana Rémana, 34 ans, vient tout droit de Tahiti. C'est d'ailleurs en tenue très décontractée qu'il débarque sur le plateau vêtu d'une chemise à fleurs. Mais surtout accessoirisé d'une couronne végétale, d'ordinaire portée lors de grandes occasions à Tahiti. Ce samedi, cette couronne représentait sa famille, sa femme, son fils qui sont restés en Polynésie. Sur scène, Rémana interprète une chanson traditionnelle de sa collectivité et séduit Pascal Obispo et Marc Lavoine. M'a emporté. J'ai entendu une langue que je connais un tout petit peu dont ça me parle, lui adresse le premier, et l'autre d'ajouter, moi j'ai très envie d'aller, à Tahiti. Rémana intègre l'équipe de Pascal Obispo. Tom. Let it be, the Beatles de Tom, 19 ans, est originaire de, Belfort, mais vit aujourd'hui aux Etats-Unis où il poursuit des études de sport. Il fait de l'athlétisme depuis 15 ans et a remporté, le championnat de France en 2017 sur 60 mètres. Compétiteur dans l'âme, il se lance un nouveau défi avec The Voice, et mise sur le programme pour lui ouvrir des portes. Tom débarque donc sur le plateau accompagné de son, piano, il est prêt à tout déchirer. En plus d'ambiancer le public grâce à son côté soul, le jeune homme se met, les quatre coachs dans la poche et devient même un sujet de discorde. « À toi tout seul avec ton piano, t'es, une révolution » lui lâche Amel Ben. Tom a même du mal à croire à tous ses compliments. Pascal Obispo finit par le rejoindre spontanément sur scène, pour donner de la voix à ses côtés. Tom intègre l'équipe de Amel Ben. Riyad, le blues des U-Businessman, Claude Dubois Riyad, 32 ans. Travaille depuis 10 ans dans le milieu de la musique. The Voice est pour lui un renouveau, un rebond dans sa carrière. Un peu le SOS d'un musicien en détresse, estime-t-il d'ailleurs. Son cri du cœur a vraisemblablement été entendu puisque sa reprise du morceau culte composé, par Michel Berger a été suffisamment convaincante pour Amel Ben et Pascal Obispo. Riyad intègre l'équipe de Amel Ben. Julian. Kankalma, Dady Yankee et Snow c'est un jeune homme audacieux qui se présente ensuite sur scène. Il s'agit de Julian, 24 ans, chanteur de profession. Issu d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement qu'il a fait ce choix, de carrière et espère aujourd'hui remporter le concours de la Une. Pour ce faire, Julian a décidé de faire danser, le public en imposant une ambiance reggae. Un choix ambitieux donc la plus grande, difficulté et la rapidité des paroles. Qu'à cela ne tienne, c'est un pari réussi pour Julian. Julian intègre l'équipe de Marc Lavoine. Johan, Santiano, Hugo Frey-Johan, 26 ans, serveur barman, vient de Haute-Savoie, mais il n'y a que la musique qui le fait vibrer. Il se produit dans les bars, devant la famille et les amis. Il espère pouvoir vivre de sa propre musique. Johan intègre l'équipe de Marc Lavoine. Résumé des équipes Marie, Nathalie, Gustine.